Bonjour à tous, comme j'ai cofondé une galerie d'art en ligne, je pense que ça ne vous étonnera pas que quand on m'a demandé de parler de liberté, je me suis d'abord demandé à quoi ça ressemble la liberté, quelle est l'image qui me vient en tête, quelle œuvre d'art m'y fait penser. Et pour vous emmener un peu avec moi cet après-midi, j'ai envie de vous proposer de faire la même chose, de fermer les yeux un instant là ou derrière votre écran, et vous demander quelle œuvre d'art vous vient tout de suite quand je vous dis la liberté. Vous l'avez ? Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, moi ça m'a assez surprise, parce que j'ai vu une œuvre d'art assez classique, l'œuvre d'Eugène Delacroix, la liberté guidant le peuple, je ne sais pas si vous voyez cette Marianne avec son drapeau français, sa baïonnette, c'est une scène de guerre, elle est sur les barricades, elle est dans une position combative. Ben oui, c'est ça pour moi, la liberté. C'est ça aussi le pouvoir des artistes, de nous permettre de visualiser concrètement un concept aussi abstrait que la liberté, pour nous l'approprier, et de manière imperceptible aussi, de nous en guider une certaine interprétation, une certaine vision. Parce que oui, du coup pour moi, la liberté, c'est associer au courage et au combat. Mon acte le plus libre, mon choix le plus libre, ça a été de devenir entrepreneur. Et ça m'a demandé du courage, et ça me demande de me battre. Ça m'a demandé du courage, parce que rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Je viens d'une famille 100% service public, mes parents sont profs, ils ne connaissent rien aux entreprises, donc quand j'ai décidé de me lancer dans la voie de l'entrepreneuriat, je ne connaissais personne, je ne savais pas quel nom il fallait citer, comment il fallait s'habiller, mais c'était tout nouveau. Et puis même après mes études, je n'avais jamais mis les pieds dans une entreprise quand j'ai décidé de monter mon premier projet. Je savais que ce serait compliqué, je savais qu'il me faudrait du courage. Mais il y a un truc auquel je n'étais pas du tout préparée, c'était de comprendre que j'étais une femme. Alors vous allez me dire, si j'avais fait une école d'ingénieur, probablement je m'en serais rendue compte avant. Mais pour moi, être une femme, c'est 50% de l'humanité, j'ai eu la chance de faire mes études avec plein de femmes brillantes, jamais on m'avait dit que ce serait différent dans ta vie professionnelle. Alors quand je suis entrée dans ce milieu de l'entrepreneuriat, ça a été un peu bizarre d'aller à des événements, de voir que des hommes, et de commencer à compter les autres femmes, pour me rassurer, probablement. Et puis à un moment donné, on se dit, ce combat, il va falloir que je le mêle à plusieurs. Si c'est tellement bizarre d'être une femme, s'il y a des doutes que je n'ose pas partager avec mes associés masculins, il va falloir que je me trouve des alliés. Un combat, ça ne se gagne pas tout seul. Et il y a une chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'avoir des femmes à mon board. Parce que le board, une fois tous les trimestres, on prend des décisions stratégiques. Et clairement, je n'avais pas envie de me retrouver dans cette salle, vous la voyez, la salle de board typique, avec la grande table, les 6-7 personnes, et je ne m'imaginais pas du tout être la seule nana, là. Je me serais sentie vraiment toute seule. Alors, pour ma première levée de fonds, je me suis mise en quête de femmes business angels. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, ça a été très compliqué. Parce que pour avoir une femme à votre board, il faut non seulement avoir des femmes business angels, mais il faut qu'il y en ait une qui investisse autant, voire plus qu'un des hommes, pour avoir droit de vote. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi. J'ai eu deux femmes qui ont investi dans ma première levée de fonds et une à mon board. Pour la seconde levée de fonds, là, vous rentrez dans la cour des grands, c'est légèrement plus compliqué. Vous êtes face à des fonds d'investissement. Tout ce que vous voulez, c'est avoir une terme shit à la fin. Donc, clairement, demandez, oui, alors si vous pouviez vous faire représenter par une femme au board, c'est possible. Non, vous ne pouvez pas demander ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est écrit sur mon front, demande de la parité à son board, ou c'est le karma, je n'en sais rien. Aujourd'hui, les deux fonds d'investissement, qui ont droit de vote au board de Singular, se sont fait représenter par deux femmes. Il y a Ventec et BPI France. Alors, pour vous, ça peut paraître un symbole dérisoire. Mais rappelez-vous le pouvoir de l'image dont je parlais tout à l'heure. L'image, le symbole, il façonne notre réalité. Il façonne la vision qu'on a d'un événement, d'un moment. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux et que je pense à mon board, qu'est-ce que je vois ? Je ne vais peut-être pas voir une œuvre d'art, on ne va pas se mentir non plus, mais je vois un tableau harmonieux. Je vois de la diversité. Ce n'est pas parfait, on est tous blancs, mais il y a de la mixité. Et ça, ça me rassure quand je me prépare pour aller à mon prochain board. Mais c'est aussi le symbole que j'envoie à tous nos collaborateurs. Parce qu'une fois par trimestre, ils voient arriver les investisseurs dans l'open space. Donc ils voient aussi cette image, ce symbole, que oui, des femmes sont associées aux décisions stratégiques de l'entreprise. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est probablement parce que j'espère que la prochaine fois que vous aurez à constituer un board, que vous soyez du côté investisseur ou du côté entrepreneur, vous vous poserez la question de comment faire que ce board soit plus divers, qui représente vraiment votre entreprise, qui rassure vos collaborateurs. Et puis, je pense que fondamentalement, j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui parce que nous, les entrepreneurs, on a cette formidable chance de tous les jours prendre des décisions importantes, tous les jours pouvoir se montrer courageux, tous les jours pouvoir s'engager pour des causes qui nous sont chères. Et voilà pourquoi j'ai voulu utiliser cette tribune pour vous partager mon combat, qui est de montrer que la liberté et l'égalité, ça va ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501